ah bonjour et bienvenue sur la chaîne de jeudi jeu vous avez envie d'en savoir un peu plus sur un jeu depuis ce qu'il ya dans la boîte en passant par la règle et puis en allant jusqu'à mon avis eh bien alors c'est par ici suivez-moi et n'oubliez pas si vous avez aimé la vidéo pensez à faire le petit pouce vers le haut allez c'est parti aujourd'hui je vais vous présenter pagan donc pagan c'est un jeu de caster jar christiansen et carré werner storgar c'est un jeu qui nous est arrivé en version française grâce à super apple c'est un jeu purement deux joueurs donc en fait ça va être un peu un affrontement entre deux joueurs chacun va prendre un rôle chacun sa propre mission pour gagner et on va voir lequel des deux va remporter la partie c'est pour des parties d'environ 60 minutes et à partir de 12 ans donc ici dans pagan donc on a le chasseur qui va affronter la sorcière le but du chasseur va être de trouver qui est la sorcière parmi les villageois et de l'attraper tandis que la sorcière son but va être d'effectuer un rituel avant de se faire attraper dans pagan deux joueurs vont s'affronter l'un va être un chasseur et l'autre va être une sorcière la sorcière va être cachée parmi les villageois et le chasseur ne sera pas qui incarne la sorcière donc au début de la partie la sorcière va prendre parmi toutes les cartes suspects c'est à dire tous les villageois ici présents c'est une carte qui va indiquer qui est la sorcière ensuite la sorcière commence toujours et chacun va jouer ses actions au fur et à mesure la première chose qu'il va faire ça va être que le joueur va devoir récupérer ses jetons actions qui sont déjà présents sur les cartes donc c'est au début de son tour qu'il retirera ses jetons actions ensuite on va avoir des effets d'entretien qui sont possibles suite à certaines cartes qu'on aura posé sur nos plateaux qui peuvent s'activer le chasseur a des cartes qui va devoir payer qui sont les alliés qui va pouvoir payer pour pouvoir les garder avec lui s'il souhaite les garder il devra les payer à ce moment là et il faut qu'on n'ait jamais plus de sept cartons à partir de là le joueur va pouvoir jouer sa phase d'action pour jouer sa phase d'action le joueur va choisir une des cartes huile à joie qu'il va vouloir entrer et poser son jeton dessus sur cette carte il ne doit y avoir aucun jeton action en effectuant cette action le joueur va pouvoir tout d'abord activer une carte spéciale du chasseur qui serait posée qui est bénéfique pour le chasseur si c'est de son côté et qui est néfaste pour la sourcière si c'est de son côté ensuite le joueur va pouvoir poser des jetons sur la carte indiquée donc ici sur un village joie rouge il va pouvoir poser des jetons ces jetons sont chacun spécifique soit au chasseur soit à la sourcière ici c'est le chasseur qui a joué il peut poser un jeton sur une carte rouge et puis il va pouvoir activer le pouvoir de la carte il va jouer comme ça ses trois actions faire les différentes choses et son tour s'arrête c'est au joueur suivant quand la sorcière va jouer elle aura donc les cartes disponibles moins celles qui sont occupées par le chasseur certaines actions vont vous pouvoir permettre de chasser le pion pour vous mettre mais vous allez devoir payer en influence parmi les autres actions possibles que vous allez pouvoir faire qui vont se déclencher grâce au pouvoir des cartes ça va être d'avoir des cartes dans votre main de pouvoir piocher de nouvelles cartes de pouvoir jouer des cartes et chaque carte ont un certain coût en influence que vous devrez payer grâce à l'influence que vous aurez récupéré chaque deck a ses propres caractéristiques dans le deck du chasseur on va avoir deux types de cartes bien spécifiques qui sont des lieux et des alliés tandis que dans le deck de la sorcière elle va pouvoir faire des potions et elle aura des animaux qui pourront s'activer d'ailleurs dans un des jetons que la sorcière possède c'est le jeton animal qui s'activera au moment où elle posera sur le personnage les parties vont continuer comme ça jusqu'à ce qu'on arrive à la condition de fin de partie pour le chasseur le but est de trouver qui est la sorcière pour pouvoir trouver qui est la sorcière il faut qu'il ait récupéré toutes les cartes suspectes qui restent et donc évidemment l'un dernier ce sera la sorcière ou alors qu'il ait tué la sorcière avant d'avoir tué trois villageois innocents pour pouvoir tuer un villageois il a une condition à remplir c'est une action qu'il peut faire il faut qu'il ait un pas sur tout le villageois minimum et qu'il ait trois pas sur le villageois sur lequel il va se poser il doit poser son jeton d'action dessus donc il faut aussi que le villageois soit disponible à ce moment là il peut le tuer la carte disparaît donc toute personne ne pourra profiter de cette carte là pour jouer et si c'était la sorcière il remporte la partie si ce n'est pas le cas on continue par contre tous ces jetons pas sont défaussés l'intégralité si jamais il tue trois villageois innocents il a perdu s'il joue le bon villageois il a gagné de son côté la sorcière elle doit réussir à faire un sortilège donc pour ça elle va devoir poser des secrets sur les cartes chaque fois qu'elle ira rendre visite à un villageois elle va transformer ses secrets dans ce jeton ci une fois qu'elle a trois jetons et qu'elle vient dessus pour faire son sortilège elle a gagné si elle a réussi évidemment il faut bien sûr ne pas montrer à l'autre joueur que c'est ce personnage là celui la joie là qui est la sorcière et donc il va falloir s'étendre un peu partout sachant qu'il aura des caractéristiques même chose pour le chasseur ses jetons quand il en a trois quand il vient le rendre visite il peut les changer en petits indices ce qui va lui permettre de aussi pouvoir piocher des cartes suspects une fois que l'un des deux a remporté la victoire c'est lui qui est le grand gagnant voilà vous savez comment fonctionnent dans les grandes lignes pagan